Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Martine en voyage. Martine et Annie sont deux petites filles rêveuses et insouciantes. Toute la journée, elles jouent à la balançoire et courent derrière les papillons. Mais elles ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Parfois, elles sont même très étourdies. Chaque jour, Maman leur apprend à lire, à faire des additions, à écrire. Papa, Maman, Poupée, Ballon, c'est si simple. Mais Martine et Annie préfèrent jouer dans le jardin. À quoi cela sert-il de connaître l'alphabet par cœur ? demande Martine. Et Maman soupire. Vous ne saurez jamais lire, ni même écrire votre nom. Ce matin, Maman est allée acheter des crayons de couleur à la librairie. Si nous allions nous promener, propose Martine. Tu as raison, nous allons faire un grand voyage. Et elle prépare leur valise. Lorsqu'elles quittent le jardin, tous leurs amis sont réunis devant la grille. L'ours en peluche, Jeannot le lapin mécanique et le soldat de bois. Pour voyager, Martine a mis sa plus jolie robe. On voit danser son ombrelle au-dessus de son chapeau de paille garnie de cerises. Annie est ravissante avec son foulard qu'elle a noué sur la tête. Où allons-nous ? demande Annie. En Afrique. Est-ce loin l'Afrique ? Oh oui, répond Martine. Il faut prendre le train et le bateau. Et elles se mettent à marcher à grande enjambée, comme fait Maman quand elle est très pressée. Elles arrivent bientôt à la gare. Où allez-vous ? demande le chef de gare. En Afrique, répond Annie. Mais c'est très loin d'ici, fait le chef de gare. Puis il regarde sa montre et souffle dans le sifflet qui pend à sa boutonnière. Martine et Annie ont tout juste le temps de monter dans le train. Comme c'est amusant de rouler à travers la campagne. Dans les prés, les agneaux font des cabrioles parmi les boutons d'or et les marguerites. La bergère envoie des baisers à Martine et Annie. Jamais elles n'ont fait un tel voyage. Tout à coup, le train s'arrête au milieu d'un village. On descend sur le quai. Nous allons suivre ce chemin, décide Martine. Elle prend la main d'Annie. La route est longue. Il fait très chaud. Au bout de la route, il y a un pont. Sous le pont, un fleuve. Au bord du fleuve, un arbre rempli d'oiseaux. C'est là qu'il faut prendre le bateau ? Je crois que oui. Nous allons l'attendre ici. Tiens, il y a un écriteau. Qu'est-ce qui est écrit ? demande Annie. Je ne sais pas, fait Martine perplexe. Annie et Martine s'assoient au bord de l'eau. Elles attendent toute la journée, toute la nuit le bateau qui doit les emmener en Afrique. Le lendemain, comme il n'est pas encore arrivé, elles le cherchent partout. Viens à passer un petit boulanger. Petit boulanger, appelle Martine. Le boulanger s'arrête, son panier de brioche sous le bras. Nous voudrions savoir où se trouve le bateau. C'est écrit là, sur la pancarte. Le bateau se trouve de l'autre côté du pont, répond le boulanger. Décidément, ce qui est écrit sur les écriteaux est très important. Martine regrette beaucoup de ne pas savoir lire. Elle remercie le boulanger, puis elle entraîne Annie vers le pont. Courons, courons, le bateau va partir. Entends-tu la cloche ? Mais lorsqu'elles arrivent de l'autre côté du pont, il est trop tard. Le bateau vient de quitter la berge. Il est au milieu du fleuve et une épaisse fumée noire sort de sa cheminée. Le bateau est parti. Il ne faut pas pleurer, dit Martine. Nous allons retourner à la maison. Si tôt dit, si tôt fait, on se remet en marche. Mais Martine et Annie sont très fatigués. Justement, près du ruisseau, un banc les attend. Il y a un carton sur le banc. Regarde ce qui est écrit dessus. Aucune importance, puisqu'on ne sait pas lire. Tant pis, reposons-nous, fait Martine en jetant le carton dans l'herbe. Et l'on s'assied sur le banc. Hélas, le fermier vient de le peindre en vert. C'est pourquoi il a écrit sur le carton, Prenez garde à la peinture. Et voilà que la robe de Martine est toute tachée. Que va dire maman ? Si Martine avait su lire, elle aurait fait plus attention. Après avoir nettoyé sa robe sur le bord du ruisseau, elle dit Traversons le village. A l'entrée du bourg, un fermier conduit une charrette chargée de blé. Le chemin de la maison, c'est par ici, monsieur ? Lui demande Martine. Oui, mes enfants, c'est par ici. Il faut prendre la huitième route à droite. La route joue à sautte-mouton sur la colline. Puis elle rencontre une autre route, une troisième et une quatrième. Il y en a tant qu'on ne sait plus les compter. Martine et Annie se trompent de chemin et se perdent dans la forêt. Ce qui n'arrive jamais lorsqu'on a bien appris à compter. La forêt est habitée par les lapins, les oiseaux et les écureuils. Venez jouer avec nous, demanda Lapin. Nous cueillerons des murs, ajoute un maire. Nous voulons rentrer chez nous, interrompt Martine qui se fâche. Où est notre maison, insiste Annie. À ces mots, tous les animaux se mettent à rire. Il n'y a pas de maison ici, explique maman Lapin. Ici, c'est la forêt, avec les arbres, les clairières et les petits sentiers qui n'en finissent pas. Comme elle a bon cœur, elle ajoute Je vais vous reconduire auprès de votre maman. La nuit va bientôt tomber. Elle prend sa lanterne et les allumettes. Martine et Annie la suivent. On allume la lanterne qui se balance le long du chemin et les papillons de nuit dansent dans la lumière. C'est ainsi qu'elles arrivent bien fatiguées à la maison. Maman leur tend les bras et remercie maman Lapin de tout cœur. Tout le monde est content. Jeannot, l'ours et le soldat de bois, se mettent à danser autour de Martine et d'Annie. Les fillettes ont soin de ne pas raconter leurs mésaventures. Mais le lendemain matin, elles apprennent par cœur l'alphabet et font des additions. Plus tard, beaucoup plus tard, elles feront toutes deux un second voyage. Elles s'amuseront à compter les arbres et elles auront beaucoup de plaisir à lire les écriteaux qu'elles rencontreront en chemin. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...